Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une découverte de Worms WMD, ou Weapon of Mass Destruction, à savoir armes de destruction massive. C'est un jeu de stratégie tour par tour, multijoueur, paru en août 2016, développé et édité par Team 17 Digital Ltd, qui ont notamment fait Overcooked et The Escapist, qui sont déjà sur ma chaîne, et Worms pour toute sa licence. Alors tout simplement un léger détail, j'ai commencé avec la licence Worms avec Worms 4 état de siège, sur Xbox première du nom, qui est vraiment différent parce que là il y a une gestion des bâtiments, de points à récupérer pour pouvoir construire des bâtiments plus gros et pour utiliser des plus grosses armes, là c'est pas du tout le cas, tout simplement. Et aussi j'ai aussi pas mal joué à Worms Pinball, qui est un jeu de flipper sur PS1, qui n'a rien à voir avec ce gameplay là, tout simplement. Mais la licence Worms existe depuis bien longtemps sur ordinateur, puisque voilà, ce jeu de combat en 2D, où des camps de Versafront a déjà traversé un peu les âges. On va commencer avec un solo entraînement, pour vous montrer en fait tout simplement à quoi ressemble un peu la palette de déplacements possibles et envisageables. Nous lançons, nous lançons, voilà, donc, on peut zoomer, dézoomer autant qu'on veut, on déplace la caméra où l'on le souhaite, on se déplace avec le stick gauche, on déplace la caméra avec le stick droit, on saute avec A, bon ça reste très basique, on fait un double saut en appuyant deux fois, toujours aussi, aussi simple, et là on rentre dans les choses intéressantes, on appuie sur B pour ouvrir le panneau d'armes, et le panneau d'armes on voit qu'il y en a un certain nombre, voilà, il y a de quoi faire, et pour utiliser une arme on utilise X, je pouvais zoomer en appuyant là sur bas et haut et me déplacer avec gauche et droite, tout simplement, je vais récupérer le parachute, parce que si jamais je tombe, mon tour de jeu s'arrête, enfin, je me fais du dégâts, mon tour de jeu s'arrête, là c'est pas un vrai tour de jeu, c'est pour ça que juste après je vous montrerai une mini-partie, afin que vous ayez vraiment une vraie mise en situation. Donc là vous voyez les trois moyens de déplacement efficaces, il reste encore le téléporteur, mais que l'on ne voit pas ici, c'est relativement simple l'utilisation, et le point de feu, pour utiliser une, un peu de corps à corps. Donc voilà, ça c'est les déplacements de base, et je vais lancer le deuxième entraînement de bazooka, afin que vous ayez, vous voyez un peu comment, comment réagir en fait une vraie arme de tir. Parce que pour l'instant, c'était du déplacement. Alors sachez aussi que dans le, les répartis, parce que là donc là c'est un truc très particulier, là c'est de l'entraînement, on ne peut attaquer qu'une fois, on peut faire, on peut se déplacer pendant tout le temps qui nous est imparti, mais une fois qu'on a tiré avec quelque soit la, quelque arme que ce soit, c'est fini. Donc voilà, on peut effectivement gérer la puissance de tir, à savoir et à noter que normalement il peut aussi y avoir du vent, qui est à prendre en compte sur les trajectoires, notamment que le vent peut être tellement fort que le missile ne revient dessus. Et voilà le travail, non, toujours pas, bien sûr, bien sûr, c'est maintenant que je me rate, c'est plus intéressant, voilà, bon, oh non, je n'ai aucun problème avec ça. Alors à noter que la musique qui vient de se passer maintenant, tout ce qui est couvre-chef, voix, tout ça c'est de la personnalisation, et il y en a plein, il y en a plein, 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 c'est des listes entières là, sur la tombe, les voix, les danselettes nues, la fanfare, les noms, vous les changez comme vous voulez, voilà, ça permet une grande palette. Et ensuite, notamment, on peut aussi totalement personnaliser la manière de jouer, avec le temps, tous les paramètres de partie, les objets, les caisses qui vont tomber au cours du jeu pour donner quelques nouvelles armes, le nombre de munitions de chaque arme et le nombre de tours d'attente avant de l'utiliser, parce que certaines sont totalement craquées, notamment la frappe omg là, mais aussi l'âne de béton qui est juste ici, mais ça c'est trop craqué, il faut, il faut mieux attendre, il vaut mieux attendre. On peut fabriquer des armes, mais je vous avoue que je n'en ai pas encore fait, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais on peut le faire, donc si un jour j'ai plus de détails là-dessus, je vous en parlerai éventuellement. Et il y a aussi un mode fort qui existe, mais que je n'ai pas encore testé. Pour finir sur le mode solo, il y a aussi toute une campagne qui est assez longue, et franchement, j'ai juste commencé, c'est pour ça que c'est une découverte, je ne peux pas considérer que j'ai assez dosé le jeu pour vous le présenter. La mission qui a en plus des objectifs supplémentaires à effectuer, c'est déjà la campagne, je trouve ça vraiment très sympa. Il y a des défis en plus, et des missions extra et bonus qui permettent vraiment de bien vous prendre la main en solo. Mais le vrai intérêt de tout cela, c'est le multijoueur, on peut bien sûr jouer en ligne. Moi, ce sera du local, essentiellement, sur les vidéos que vous pourriez être amené à voir. Et pour vous montrer vraiment un passage très basique, je lance avec un seul verbe, on peut en avoir plusieurs, bien sûr, c'est le but d'ailleurs, qu'il y ait des équipes entières qui s'affrontent. Et on voit que c'est l'ordi qui commence. Vous voyez en bas à gauche son timer, le plus gros là, qui indique le nombre de secondes qu'il a pour jouer. Le deuxième chronomètre qu'il y a, c'est le temps avant lequel il y aura la mort subite, à savoir la montée des eaux. Enfin, il peut y avoir plusieurs, mais c'est la montée des eaux qui est le plus simple. C'est le plus radical, l'irons-nous. Et il y a aussi des flèches juste en dessous. Et en fait, vous voyez aussi l'écran là. Il y a plein de feuilles qui se déplacent. Et oui, il y a aussi une puissance de vent à prendre en compte. C'est pas mal. Il a bien tiré. Et il va se prendre une masse de dégâts. C'est très gentil. Ah non, il s'est pas pris de dégâts. Ouh, c'est étonnant. Je pense que la gravité est assez étrange là-dessus. Mais qu'importe. Très bien. Donc il est venu à côté de moi, comme ça j'ai pas allé le chercher avec le téléporteur ou le jetpack. C'est impeccable. Alors effectivement, je pourrais utiliser le bateau, mais j'ai un meilleur plan. Sauf qu'ici, il ne veut pas monter. Voilà, merci. C'est très aimable à toi. Donc j'ai beaucoup d'armes, beaucoup, beaucoup d'armes. Mais on va plutôt s'amuser pour le moment avec... Allez, je vais tenter la batte de baseball. Je tente, je tente, je tente. Parce que ça serait beau de finir sur un one shot. C'est un one shot. Voilà, tout simplement. Donc oui, il y a des armes qui sont totalement craquées si on est à courte portée. Et avec une disposition de terrain avantageuse. Bien sûr, si je peux lui faire, il pouvait me le faire. C'est évident. Ohlala, cette victoire, cette victoire simple. Voilà, ça c'était... Là, vous avez tout le principe. C'est ça le but, c'est quand même que vous ayez toutes les cartes en main pour comprendre. Tout simplement, quand vous faites des missions, vous montez votre niveau et ça vous permet de débloquer encore de nouveaux, de nouvelles personnalisations. C'est fou. C'est totalement fou. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très sympathique. Donc normalement, voilà, vous aurez une vidéo de multijoueur qui arrive très bientôt et potentiellement une autre qui viendra, mais bien plus tard. Bon, et bien voilà. Voilà, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft.